petit direct de l'atelier où je suis énervé grave 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 alors ils te vendent des perches de merde là hein je vais être vulgaire sur cette vidéo donc si vous voulez pas la regarder regardez la page vous le dis moi j'en peux plus de google j'en peux plus alors je vous explique j'ai pété ma perche mais c'est normal que tu la casse ta perche rien de se branler ce truc un petit bout de plastique qui vient qui est fixé là ça peut pas tenir ça peut pas tenir le téléphone il est plus la résistance du truc là elle peut pas tenir un téléphone pendant plus de deux de dix fois quoi pourquoi on nous vend des merdes comme ça et puis alors ce qui me rend fou c'est que alors google je sais pas vous mais google je ne trouve plus rien sur google je trouve toujours les mêmes produits tout le temps google c'est devenu un mot clé voilà il n'y a rien que ça il n'y a rien qui compte plus que tu payes un mot clé t'apparaît et il faut que tu scrolls tu scrolls tu scrolls tu scrolls pour essayer de trouver quelque chose qui tienne la route c'est un truc de fou alors hier j'avais cinq minutes je me mets sur google pour essayer de trouver une perche à peu près potable je trouve que des merdes comme ça que des merdes comme ça ça a traversé la moitié de la planète voire la planète pour arriver chez nous ça dure six mois on en recommande un et on recommande le même parce qu'on n'a pas le choix ou alors il faut y passer des heures pour trouver un truc qui va bien tu le casse tu en as marre ça te dégoûte tu le jettes tu en rachètes un ça retraverse la planète mais dans quelle société on est je vous le dis mais dans quelle société on est alors qu'est ce que j'ai fait ça m'a tellement gonflé j'ai percé je me suis pas emmerdé j'ai percé le plastique alors là j'ai mon j'ai mis un une vis avec une tête plate fait un boulon avec une tête plate là bon je l'ai coincé avec le tournevis donc j'ai percé là j'ai mis de la résine là j'ai repercé ce bout de plastique de merde là en parlant poliment là je prépare ma résine et je vais tout coller ça à la résine alors je vais essayer de poser mon portable parce que voyez vous messieurs là je n'ai plus de perche connerie non mais alors c'est en ce moment je suis en train de faire des recherches je vais en profiter pour vous en parler donc sur la sur la dématérialisation donc j'ai failli et j'ai commandé du matos j'ai tout ce qu'il faut c'est en tête c'est en chez moi mais si vous saviez comme j'ai galéré sur sur ce google mais on trouve plus que du marketing plus rien c'est une catastrophe catastrophe on est en train de se faire bouffer le cerveau les amis mais je vous explique même pas comment j'ai mis de la résine j'avais percé plus gros là justement exprès donc là je visse pour que ma résine putain on voit ah je suis grossier je suis grossier je suis grossier j'en suis navré 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 mais ça me rend dingo ces trucs dingue parce que on a l'impression qu'on n'est plus maître on n'est plus maître de de ce qu'on veut quoi c'est juste google nous donne à manger voilà tous les jours tous les jours tous les jours mais c'est bien par contre voyez faut pas que critiquer parce que quand on n'avait pas bouillol on est toujours dans la critique nous les français mais il faut il faut être oui ce que je fais non vous voyez rien du tout j'en train de bourrer le truc je suis désolé ma vidéo va être va être odieuse elle est mal filmée je dis des vilains mots mais alors j'ai fait ces recherches mais j'ai galéré mes amis mais j'ai galéré affreux 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 toujours les mêmes les mêmes on nous prend vraiment pour des je sais pas pour des abrutis ah oui là mais faites un système qui tiennent la route bordel pourquoi vous faites de la merde pour qu'on rachète que ça retraverse les mers mais on est on n'y est pas encore à l'écologie je vous le dis moi on est mal barré on est vraiment mal barré on veut nous vendre des voitures électriques mais par contre à côté de ça on fait des merdes qu'on reconsomme qu'on gaspille qu'on rebalance c'est hallucinant donc voilà bah au moins ça servira peut-être à quelqu'un cette vidéo pas pour les gros mots parce que c'est pas un exemple je vous l'accorde je suis je suis pas poli là je suis pas poli c'est pas bien c'est pas bien mais voilà ça arrive des fois bon elle s'enfilera peut-être pas jusqu'au bout mais non mais je limerai après oui voilà donc ça je vais le laisser sécher faut que je trouve juste la bonne orientation c'est pas bien beau mais une fois sec je limerai le bord et ce sera beaucoup plus joli allez je vous laisse parce que là il faut que je le cale le truc et ben au cas où si ça vous arrive que vous pétez votre perche au lieu de en acheter une autre vous pouvez faire comme ça juste avec une petite perceuse tout simplement sinon vous venez me voir je prendrai 450 mille dollars pour ça allez à bientôt la prochaine vidéo sera moins énervé sur radio moment mais des fois faut dire les choses à lui à tous